Musique What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler en fait c'est bien d'un bon petit sujet quand même assez intéressant Et pendant ce temps il y a madame qui fait son petit lavage Donc plutôt agréable, non c'est bon là elle s'est calmée Non elle continue, donc on va parler du sujet On va parler en fait de la société Pavlok Qui a créé tout simplement un bracelet Qui va vous électrocuter en tout cas si vous dépensez trop d'argent C'est à dire qu'on a bu, on a pu en tout cas voir auparavant des bracelets Qui vous électrocutent en quelque sorte Et qui, attendez je réfléchis à un truc Et ils avaient fait une erreur, c'est pour ça que je me suis dit attends électrocute comme ça En fait, d'ailleurs ça je l'ai appris grâce à mes cours Électrocution c'est quand t'es mort dû à un courant électrique Et électrisation c'est quand le courant il est passé dans ton corps Il est passé et que là ils ont dit dans l'article électrocuter Je crois donc c'est faux en fait, c'est électriser C'est le, on va dire le terme un peu plus approprié Pour on va dire ce bracelet là Parce que si ça t'électrocute C'est à dire que tu meurs Et que ça serait quand même un peu débile De créer un bracelet qui te tue Parce que t'es allé en dessous de zéro sur ton compte en banque Donc en fait c'est un bracelet Tout simplement qui va vous envoyer une décharge électrique Avec 255 volts Si vous allez plutôt descendre en dessous D'un certain seuil que vous aurez en tout cas prédéfini C'est à dire imaginons J'ai envie qu'à la fin du mois Au moins il faut qu'il y ait au moins 500 euros sur mon compte bancaire Et bien lui il va faire le calcul et tout Et alors je sais pas, c'est pas expliqué Comment il peut arriver à se connecter dans la base de données Enfin au niveau des comptes en banque et tout Ça je sais pas du tout Mais en tout cas ce petit bracelet là peut arriver à avoir toutes ces infos Donc à mon avis il faut, je sais pas, il faut avoir un moyen de connexion Et que si vous, par exemple vous descendez en dessous de 500 euros Imaginons Et bien vous prenez 255 volts Ça c'est une méthode pour économiser de l'argent Sachant aussi qu'il y a déjà des bracelets comme ça qui existent Pour par exemple se réveiller le matin Je sais que pour le matin des fois c'est difficile et tout de se réveiller Parce que, bah parce que, parce qu'on est fatigué On fait beaucoup de choses dans la journée Et que durant la nuit on a envie de dormir un peu plus Mais il est pas possible parce qu'il faut travailler Et que malheureusement c'est difficile de travailler et tout Et donc il faut s'électriser S'envoyer une petite décharge électrique De 255 volts pour se réveiller Parce que même moi j'ai plusieurs alarmes C'est-à-dire que j'ai plusieurs smartphones à côté de mon lit Et qui vont sonner toutes les 5 minutes Et il me faut environ une demi-heure pour que je me réveille Et ça c'est la vérité, je mens pas C'est à peu près tout pour cette vidéo, je sais Il n'y a pas grand chose C'est juste que j'ai vu le sujet drôle C'est un peu WTF aussi à la fois Je me suis dit, waouh, peut-être quelque chose pour vous présenter En plus, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo Parce que bon, j'ai eu des petites révisions Des trucs comme ça, enfin voilà, il faut comprendre après Et que c'est sacrifice à prendre quoi Je vais aussi progresser au niveau de mes montages vidéo et tout Je suis en train de faire plein de petits trucs et tout Je sais, vous avez vu les petites animations et tout Bien classe Bref, je rigole sur tout ça Il n'y a aucune autre information sur ce bracelet là Donc c'est très mec, je sais Il n'y a pas de date de sortie et tout Ou de vidéo dessus Où tu peux voir le mec, moi je sais pas Enfin en tout cas, donnez-moi vos avis dans la barre des commentaires Moi personnellement Je préfère qu'une alarme sonne pendant 30 minutes Que se prendre 255 volts C'est pas très agréable En fait, c'est fait pour que toi tu te réveilles Attention aussi les gens A propos de ça, c'est à dire que C'est pas que tu vas prendre 255 volts Que tu vas mourir C'est, ce qui est le plus dangereux Ça va être, eh bien l'intensité C'est à dire les ampères Je crois que dans un courant alternatif C'est 1 ampère Et continue, je sais plus combien de milliampères Enfin bref, voilà C'est vraiment ça le plus important Enfin en tout cas Si tu ne veux pas mourir C'est l'ampérage Et non le courant lui-même Voilà, des fois il peut y avoir des trucs à 10 000 volts par exemple Comme on peut voir par exemple Eh bien dans les champs Où il y a des vaches Où il y a des chevaux et tout Et pour pas que ces animaux sortent du pré Ou du champ Et qu'on met des Vous savez des sortes de petites barrières et tout Enfin des trucs Des petits fils et tout électriques Voilà, des barrières électriques Entre guillemets Et que toi tu peux toucher T'es pas mort Pourtant c'est marqué 10 000 volts Bah oui parce qu'en fait Le truc qui te fait tuer Ça va être l'ampérage Voilà C'est 1 ampère je crois Un peu plus d'1 ampère Il y a un arrêt cardiaque Un truc comme ça Voilà bref Merci les gens Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Sous-personnel Et puis Merci pour tout Et puis je vous dis A la prochaine Mon petit snap aussi Si vous le souhaitez As you wish Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out